Monsieur le Président de la Métropole du Grand-Nancy, Monsieur le Président de la région Grand-Est, mesdames et messieurs, le numérique change notre vie, et ce, j'en suis convaincu, vers le meilleur. Notamment lorsqu'il s'agit de protéger le climat et l'environnement. J'ai été par exemple récemment au Salon de l'agriculture de Berlin, à la Krunewoche, et j'ai été très impressionné de voir à quel point la numérisation contribue à rendre l'agriculture plus durable. Prenons l'exemple de la reconnaissance et l'entretien des cultures. A l'aide d'algorithmes de traitement d'images, l'intelligence artificielle peut d'ores et déjà détecter à un stade précoce les maladies, les parasites ou les carences en nutriments affectuant les cultures. Ainsi, le recours aux pesticides et aux produits chimiques peut être réduit, ce qui a un effet positif sur l'environnement. En plus, grâce à l'observation de la Terre par satellite, nous disposons de toutes nouvelles possibilités en matière de surveillance globale et continue de l'environnement. Le Service sur le changement climatique du Programme européen d'observation de la Terre, Copernicus, fournit déjà des données importantes qui nous permettent d'évaluer correctement le déclin de la biodiversité et de le gérer. Grâce à l'observation de la Terre, nous reconnaissons les changements plus rapidement et avec plus de précision, ce qui nous permet de prendre les mesures appropriées. Mon ministère s'occupe non seulement de la numérisation, mais également de l'avenir de la mobilité. Elle aussi, elle devient plus numérique et plus respectueuse du climat. Par exemple, grâce au système de transport intelligent et au recours à la conduite automatisée et connectée. Nous soutenons et encourageons les deux. Ainsi, nous évitons les trajets inutiles, nous améliorons les flux de circulation et nous augmentons l'efficacité. Tout ceci protège l'environnement et le climat et améliore la sécurité routière. Comme vous pouvez le constater, je suis un optimiste numérique. Je suis convaincu que les infrastructures numériques contribuent de manière significative à relever les défis du changement climatique et de la protection de l'environnement, notamment lorsque ces infrastructures deviennent elles-mêmes plus durables et plus efficaces en termes d'énergie et de ressources. Voilà ce qui nous anime. Puis, une autre chose est évidente. Nous devons agir ensemble pour relever les défis de la dégénération et de la protection du climat. C'est pourquoi il est bien que des forums tels que les entretiens franco-allemands de Nancy existent. L'échange nous permet de faire mieux. L'échange avec des amis nous rend plus confiants. A vous, réunis à Nancy, je présente mes meilleures salutations et je vous souhaite ainsi qu'à nous tous bonne réussite sur la voie qui nous mène vers un monde durable, numérique et meilleur. Merci. 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 Merci.